Ma conférence de ce soir est basée sur le deuxième chapitre que j'ai écrit dans la révolution antispéciste qui est un peu le troisième donc ça porte autour de la conscience et de différentes capacités cognitives connaissent. La conscience c'est important d'en parler puisque c'est à la base de l'éthique mais c'est une notion très difficile vous m'entendez bien ? Oui donc si tu peux parler juste un tout petit peu plus fort. C'est mon défaut de parler doucement alors donc la définition est nécessairement autoréférentielle si je vous dis alors la conscience c'est l'ensemble des expériences subjectives vous allez me demander qu'est-ce qu'une expérience subjective c'est ce qui est perçu consciemment donc en fait pour comprendre de quoi il s'agit il faut être soi-même conscient et on voit tout de suite de quoi il s'agit c'est ce qui s'allume quand on se réveille le matin. Alors pour étudier la conscience il faut différencier deux choses on doit la distinction au philosophe Ned Block c'est la conscience d'accès donc ça c'est l'aspect informationnel les informations rentrent dans la conscience donc par exemple il y a plein d'informations captées par votre cerveau mais qui sont pas auxquelles vous prêtez pas attention par exemple les bruits ambiants quand vous êtes concentré à une tâche mais si le téléphone sonne vous allez y prêter attention le son va brusquement rentrer dans votre conscience et ça on peut l'étudier scientifiquement par IRM voir comment l'information rentre dans la conscience. Par contre il y a la conscience phénoménale c'est tout ce qui est aspect subjectif de la conscience. C'est-à-dire le ressenti ça on sait pas comment l'aborder par la méthode scientifique. L'exemple le plus connu c'est les chauves-souris ça date d'un article de Thomas Naguel qu'est ce que ça fait d'être une chauve-souris. Les chauves-souris se déplacent par écolocation. On peut étudier dans leur cerveau comment l'information arrive à la conscience mais on peut pas savoir ce que ça fait de se déplacer par écolocation. Pour ça il faut être soi-même une chauve-souris. Donc cet aspect là je vais pas en parler dans les études scientifiques parce qu'on ne sait rien en dire à l'heure actuelle dans l'état actuel des connaissances. Alors conscience c'est le mot un peu généraliste mais on a aussi le mot sentience qui veut dire un peu la même chose mais qui insiste sur l'aspect émotionnel, la valence c'est-à-dire le caractère bon ou mauvais des expériences conscientes. La souffrance est négative, on va chercher à l'éviter, le plaisir est positif. Puis en anglais il y a le mot awareness qui insiste plutôt sur l'aspect informationnel, sur l'attention. Donc quand on devient aware, en français on dit conscient de quelque chose, c'est que hop il est rentré dans notre conscience. Alors il faut savoir que la plupart des processus cognitifs sont non conscients. Donc notre conscience reçoit le produit fini de processus cognitifs très compliqués, par exemple entre les tâches de photons que reçoivent les yeux et les images complètement reconstituées, faites d'objets cohérents que reçoit notre conscience, il y a tout un processus extrêmement complexe, et ça pour tous les sens. Et puis l'attention ne sélectionne que quelques informations pertinentes dans notre environnement. Il y a beaucoup de choses qu'on ne perçoit pas consciemment, mais qui sont quand même traitées par le cerveau. Pour illustrer à quel point la conscience est un tout petit parti de la pensée, il y a le cas de la vision aveugle. C'est des gens qui disent qu'ils ont perdu une partie de leur champ visuel, ils disent je ne vois rien de ce côté-là, mais en fait on sait que leur cerveau continue à analyser de manière inconsciente cette partie du champ de vision. En fait, il est perçu par l'œil, mais il n'est pas perçu consciemment. Il y a des expériences où on montre deux maisons à des gens, dans l'une d'elles, il y a le feu du côté pas perçu consciemment par les gens. Donc ils vont dire je ne vois pas de différence entre les deux maisons. Et si on leur demande dans quelle maison vous préférez vivre, ils vont toujours désigner la maison qui n'est pas en feu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont l'impression de répondre au hasard, mais leur conscience pose la question à leur intuition, leur demande un choix pifométrique, mais en fait l'intuition, elle, a l'information en provenance du cortex visuel et donc choisit la maison qui n'est pas en feu. Alors pour étudier la conscience, on se fonde sur les images libinales, c'est des images qui sont perçues consciemment une fois sur deux. Les images qui sont libinales, elles ne sont jamais perçues consciemment, elles sont trop brèves. Et les images normales, consciemment, elles sont perçues consciemment, elles sont suffisamment durales pour être toujours perçues consciemment. Les libinales, c'est vraiment entre les deux, 50-50. Donc on peut comparer à l'IRM les cas où l'image est perçue consciemment et les cas où elle n'est pas perçue consciemment. Voilà, c'est la même intensité de ce qu'il y a plus, de ce qu'il y a dit. Mais voilà, un cas sur deux, c'est perçu consciemment. Donc on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence les 300 premières millisecondes. Mais dans les cas où l'image n'est pas perçue consciemment, le signal qui se diffuse dans le cerveau décline. Par contre, après les 300 premières millisecondes, quand l'image est perçue consciemment, il y a une amplification massive. Le signal traverse tout le cerveau en étant très fortement amplifié. Et on a compris que le contenu de la conscience, c'est en fait un ensemble de neurones actifs et inactifs en cause d'information. Et grâce à la fibre optique, on peut faire des électrodes qui captent l'activité d'un seul neurone. Et on a testé ce chat chez des gens qui devaient se faire opérer. On leur passe des milliers d'images et on voit quels neurones situés dans le cortex visuel vont s'activer. Et on s'est aperçu qu'il y a des neurones qui s'activent que pour un seul objet, par exemple la tour Eiffel. Et chose importante, il y a un décalage de 300 millisecondes par rapport au monde extérieur. Parce que je vous ai dit que c'est au bout de 300 millisecondes que l'information rentre dans la conscience. Et on s'en rend compte dans les réactions réflexes. Quand on a un réflexe, souvent on prend conscience de la situation, notre bras s'est déjà déplacé vers la tâche qui est en train de tomber pour la récupérer. Mais en temps normal, on ne s'en rend pas compte que notre conscience est étalée. Alors, comme la conscience est une toute petite partie du processus cognitif, on peut se demander à quoi elle sert. En fait, on s'est aperçu qu'elle sert à simplifier le flux d'informations parce que rien que l'essence, c'est des quantités expérientes d'informations. Donc, l'attention va ne sélectionner que les plus pertinentes qui vont rentrer dans la conscience, qui sert un peu de l'espace de travail global où les informations pertinentes vont être très fortes. Aussi, pour beaucoup de stimuli sensoriels, il y a plusieurs interprétations probables d'un même stimuli. En fait, la conscience choisit la plus probable parmi toutes les interprétations possibles. Il y a une expérience qui utilise le tri que perd l'attention pour montrer que les truites ressentent la douleur. Donc, pour montrer que la douleur rentre dans leur conscience. En fait, les truites, souvent, elles n'aiment pas les objets nouveaux. Elles ont tendance à les éviter et les observer de loin. Et donc, on a voulu savoir si une truite qu'a mal, elle est déconcentrée par la douleur et donc elle ne va peut-être pas faire attention à un nouvel objet. Ce qu'on fait, c'est qu'on blesse une truite. Ce n'est pas une expérience très sympathique. Ensuite, on met un objet nouveau dans son aquarium puis on la remet dans l'aquarium. Et on s'aperçoit que quand les truites sont blessées, elles font beaucoup moins attention à l'objet nouveau. Donc, ce qui montre que leur attention se porte sur la douleur. Du coup, elles sont déconcentrées pour s'occuper du nouvel objet. Ensuite, la conscience permet de réfléchir dans la durée. Parce que, on l'a vu, le traitement inconscient ne dure pas plus de quelques secondes. Et encore, là, c'est en comptant large. Alors qu'avec la conscience, on peut garder une pensée aussi longtemps qu'on le souhaite. Et elle permet, par exemple, de prévoir les conséquences des actions ou de permettre une audition à l'ordre. Par exemple, les réflexes conditionnés, on peut en faire à quelqu'un qui est en état végétatif. À condition que les deux stimulus soient concomitants. Donc, s'il y a quelqu'un en état végétatif, on lui souste dans l'œil et en même temps, on sonne une cloche. Au bout d'un moment, il clignera de l'œil, rien qu'en entendant la cloche. Par contre, si les deux stimulus sont séparés de quelques secondes seulement, le réflexe conditionné se fera pas. Alors que chez un individu conscient, par exemple, les chiens de Pavlov, ils entendent la cloche, une minute après, on leur donne à manger. Comme ils sont conscients, ils font le rapprochement entre les deux stimulus. Ils sont séparés d'une minute. Et donc, va se créer le réflexe conditionné, qui d'ailleurs, lui, est inconscient. On ne décide pas de s'amuser. Mais il faut la conscience pour que le réflexe conditionné se fasse en place. Quand les deux stimulus sont séparés de plus de quelques secondes. Alors, quand je disais, elle permet l'inhibition, en fait, l'inhibition, ça sert à bloquer un processus inconscient quand on se rend compte qu'il est inaproprié. Par exemple, si vous marchez sur la queue d'un chien, il va avoir le réflexe de vous mordre. Mais s'il se rend compte que vous ne l'avez pas fait exprès, que vous ne voulez pas l'attaquer, il ne vous mordra pas. Par contre, si le chien a des lésions dans le cerveau qui bloquent ce mécanisme difficile, il va quand même vous mordre, même s'il s'est rendu compte que vous ne pouvez pas l'attaquer. Parce qu'on ne peut plus bloquer le réflexe qui s'est initié. Troisièmement, elle permet de distribuer l'information à tout le cerveau. Parce que les centaines de processeurs inconscients qu'on a dans le cerveau sont spécialisés dans un coin, mais la conscience permet de transférer les informations de l'un à l'autre. Et ça permet d'enchaîner des séries d'opérations en prenant le résultat de chaque opération de la mémoire de travail pour l'opération suivante. Et tout ça, ça offre une flexibilité qui ne permet pas les réflexes. Et c'est une des raisons de l'évolution de la conscience. Face à... Face à une situation nouvelle pour laquelle on n'a pas de processeur inconscient préprogrammé, la conscience permet de trouver une solution inédite. Et par l'apprentissage, elle permet l'apprentissage. L'apprentissage, c'est qu'au début, on est dans la situation précédente. C'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait. Donc, on doit tout faire consciemment. Mais au bout d'un moment, avec l'entraînement, le cerveau fabrique des processeurs inconscients dédiés. Quand on fait quelque chose souvent, il se rend compte que ce serait plus pratique. Là, c'est métaphorique. Il se rend compte. Ce serait plus pratique d'avoir un processeur inconscient dédié, parce qu'ils sont beaucoup plus rapides. Donc, il en faudrait tout. On en a tous fait l'expérience. Quand on a appris à faire quelque chose, ça devient beaucoup plus facile une fois que les choses sont intégrées. Au début, quand on apprend à lire, c'est pénible. Mais une fois que le processeur inconscient est en place, on lit, les mots arrivent dans notre conscience, déjà tout lu, déjà tout concrétant. Alors, maintenant, je ne vais pas parler de la conscience de soi et de métacognition, parce que ces fonctions ont une importance en éthique. Vous avez la notion, alors pour Reagan, qui est plutôt déontologiste, il vient en avoir la notion de sujet d'une vie. Alors, c'est des individus qui sont conscients d'eux-mêmes, je ne parlerai pas de la mémoire épisodique, parce que c'est trop long, mais qui ont une mémoire, c'est la mémoire biographique des événements de cette société. Donc, voilà, certaines propriétés comme ça qui lui semblent importantes et qui font que, pour lui, ces individus, pour ces individus, l'utilitarisme ne suffit pas, il faut en plus leur donner des droits. Et pour Singer, il utilise à peu près les mêmes critères. Donc, les individus conscients d'eux-mêmes et qui ont une mémoire biographique, et pour lui, ces individus-là, c'est mal de les tuer, alors que les non-personnes, c'est pas mal de les tuer si on les remplace, puisque d'un point de vue utilitariste, le résultat, c'est qu'il y aura autant de bonheur dans le monde. Et puis, c'est des critères nécessaires, mais pas suffisants pour être un agent moral. Donc, c'est quand même important. Donc, je vais en parler. La conscience de soi. Alors, vous avez tous entendu parler du test du miroir. Donc, on habite un animal à un miroir, puis ensuite, pendant son sommeil, on lui met une tache sur le visage, puis on voit comment il réagit quand il se réveille en face au miroir. Voilà, s'il gratte un peu la tache en se regardant dans la glace, on dit, il a compris que le reflet, c'est lui-même, donc il a passé le test. Mais en fait, c'est un test peu fiable parce que c'est difficile d'interpréter les réactions autres que la réaction que je viens de décrire. Ça ne veut pas dire que l'animal n'a pas reconnu son reflet. C'est peut-être qu'il s'en fout d'avoir une tache. Peut-être aussi que l'animal a besoin de l'odeur pour reconnaître soi-même. Et que juste une image, ce n'est pas suffisant pour lui. Et surtout, il y a peu de corrélation entre la réussite au test et tous les critères qu'on peut se faire physiques ou psychologiques de l'intelligence ou des compétences psychologiques des animaux. Par exemple, les chiens échouent au test alors que les labres de nettoyeurs, qui sont des tout petits poissons, réussissent. Or, on a peine à croire que les chiens soient moins intelligents et moins de compétences psychologiques que les labres de nettoyeurs. Donc, Antonio Damasio, c'est un neurologue qui a théorisé que la conscience de soi a pour origine les signaux internes envoyés par les différences organiques. Comme le cœur et les intestins au cerveau. Mais en fait, récemment, il y a quelques années, l'hypothèse a été testée. Et on s'est aperçu qu'effectivement, notre cerveau qui réagit à chaque bâtiment du cœur, on s'est aperçu que plus cette réaction était forte, plus nos pensées spontanées sont tournées vers nous-mêmes. Alors, ce n'est qu'une corrélation, mais c'est une première indication que cette théorie est ravie. Et les régions qui réagissent sont liées au soi. Par exemple, les régions qui contiennent le souvenir autobiographique. Donc, si les mécanismes qui reçoivent les éléments sur le fonctionnement interne du corps sont à la base du sentiment de soi, on peut penser que la conscience de soi est plus répandue qu'on le le pense. Puisque ces mécanismes sont présents chez tous les animaux qu'on suit. Deuxième notion, c'est la métacognition. On appelle ainsi la pensée sur la pensée. Donc, savoir ce qu'on sait, savoir qu'on ne sait pas, avoir plus ou moins confiance dans son jugement. En fait, ce sont des représentations mentales de représentation mentale. C'est pour ça qu'on appelle ça métacognition. Alors, on appelle ça une pensée de deuxième ordre, puisque c'est la pensée sur la pensée. Mais il peut y avoir troisième, quatrième. Donc, je sais que je sais que je sais que je sais que je ne sais pas. Alors, souvent, les psychologues distinguent dans la métacognition l'introspection. Donc, c'est logiquement de confiance en soi. Le rapport métacognitif, donc ça, c'est plus compliqué, c'est savoir qu'on ne sait pas et aller rechercher l'information pour combler la lacune. Et ces deux choses-là, on peut les tester chez les animaux. Parce que les chercheurs estiment, à tort ou à raison, que la simple détection d'erreurs n'est pas suffisante. En tout cas, tous les animaux conscients ont un minimum de métacognition, puisque c'est une des fonctions de la conscience qui était l'inérance. Alors, la métacognition, c'est un des propres de l'homme qui est tombé. On s'est aperçu qu'il existait chez d'autres, à l'inérance, chez humains. Parce qu'on pensait qu'il fallait le langage, mais on a réussi à trouver le moyen de tester la métacognition sans avoir recours au langage. Alors, pour ce faire, c'est qu'on propose à des animaux ou à des jeunes enfants qui ne parlent pas encore des tâches de classification, par exemple, le grand petit animal, le plant, des choses comme ça. Et ensuite, on introduit une troisième option, un troisième bouton quand je ne sais pas, qui signifie je ne sais pas, puis on voit que si l'animal s'en sert correctement. Alors, je vais vous donner deux études. Il y en a plein, mais je vous en donne deux qui sont pas mal. La première, c'est chez des singes, chez des singes, macaques, Résus. On leur fait passer un test de mémoire. Donc, vous voyez à droite, c'est un schéma. On leur montre une image. Ensuite, ils doivent valider leur réponse avec la touche violette. Et ensuite, ils ont le choix entre quatre images et ils doivent sélectionner la bonne, celle qui était apparue au début. Et dans certains cas, ils ont une deuxième touche qui signifie je n'en sais rien et qui leur donne une récompense moins bonne mais certaine. Et on s'aperçoit qu'ils réussissent mieux quand la touche est disponible. Ils montrent qu'ils s'en servent à bonne naissance. Alors après, il faut quand même vérifier qu'ils ont bien compris que la touche signifie je ne sais pas. et pour ça, on a fait d'autres expériences. Donc, on leur propose des exercices différents qui n'ont pas beaucoup de rapports avec le précédent. Par exemple, trouver le point le plus gros parmi les différents sortes de points ou trouver comme le montre l'image de droite des images parmi les images qui ont défilé. Donc, vous voyez, il y a six images qui défilent. On en montre neuf et on demande laquelle a défilé précédemment. Donc, dans l'exemple qui est montré, c'est l'oiseau. c'est l'oiseau. On a introduit la touche pour soit ne pas valider sa réponse comme précédemment, soit changer sa réponse, soit demander un indice. On s'aperçoit que les singes savent d'emblée s'en servir. Donc, ils ont compris qu'elle signifiait je ne sais pas. Deuxième expérience c'est les regrets des rats au restaurant. Je l'ai choisi parce que ce n'est pas la plus complète mais Cervelle d'oiseau vient de publier une vidéo sur l'étude la plus complète. si ça vous intéresse vous pourrez aller la voir. C'est un YouTube c'est Sébastien Moreau qui fait des vidéos de YouTube Cervelle d'oiseau. Alors, dans cette expérience qui est rigolote on examine le regret des rats. Le regret c'est un jugement rétrospectif sur ce qu'on a mal fait. Dans cette expérience les rats ont accès à quatre distributeurs de croquettes. Vous voyez le dispositif donc il y en a une qui sert des croquettes au fromage une à la cerise une à la banane et un c'est chocolat. Chaque rat a ses préférences qu'on connaît puisqu'on sait quelles croquettes ils aiment en temps normal et dans ce dispositif quand ils posent leur nez sur un distributeur il y a un son qui est joué qui leur indique le temps d'attente. C'est entre 1 et 45 secondes. Donc ils ont le choix entre attendre ou tenter leur chance au prochain restaurant. Vous vous doutez bien que quand c'est un parfum qu'ils adorent ils vont consentir à attendre davantage. Bien sûr le temps est limité donc ils doivent optimiser leur stratégie. On s'aperçoit que quand les rats tentent leur chance au prochain distributeur mais se rendent compte qu'ils doivent y attendre davantage ils se comportent de deux façons. Premièrement ils se retournent physiquement vers le restaurant manqué. Voilà ils disent merde j'aurais dû rester là-bas. Mais aussi ils pensent à faire vous manqué. Alors ça on le sait grâce aux électrodes qu'on leur a posé sur le crâne parce qu'on sait qu'elles neurones s'activent. Je vous ai dit que les électrodes qu'on sait faire maintenant peuvent se poser sur un seul neurone. On sait qu'elles électrodes s'activent selon le parfum auquel ils pensent. ils ont d'autres comportements qui marquent les regrets ou au contraire le soulagement d'avoir bien agi. Quand les rats sont contents de leur choix ils dégustent leur récompense. Ils y consacrent une vingtaine de secondes parfois même ils font leur toilette tellement ils sont contents. Par contre quand ils sont mécontents de leur choix et qu'ils ont dû attendre longtemps ou qu'ils ont dû partir d'un restaurant avec un goût qu'ils n'aimaient pas trop ils engloutissent à la hâte ils ne dégustent pas ils veulent passer à la suite. On voit qu'il y a une différence entre les optimistes et les pessimistes il y en a qui se portent dans les élus en rémunérant leurs regrets mais d'autres ils pensent déjà aux choix futurs ils sont dans la prospective. Ces deux capacités mentales elles constituent un continuum ce n'est pas un tout-tourion on ne peut pas dire celui-là il est conscient de la métaposition et celui-là et souvent il n'y a pas un paquet cohérent on peut avoir certaines compétences mais pas d'autres c'est vrai aussi pour l'empathie dont je ne parlerai pas mais c'est vrai pour la métaposition pour tout et on voit ça chez les enfants ils ne se réveillent pas un matin avec toutes les compétences sociales toutes les compétences empathiques voilà ça arrive petit à petit alors on sait que conscience de soi et métacognition existent chez de nombreux animaux alors je ne vous ai pas donné toutes les études mais ça va jusqu'au chez les abeilles et les fournis alors par contre on ne sait rien de la conscience de soi chez les insectes qui sont sur le sang là on n'a pas de données surtout qu'un insecte social il fait peur avec sa ruche donc ils ont une conscience de soi et d'être très différente de celle des climates maintenant on passe à la deuxième partie la troisième si vous voulez c'est l'évolution de la conscience on va se demander qui est conscient alors pour ça je me suis basé sur une synthèse de la littérature qui s'appelle The Ancient Origin of Consciousness et qui combine des arguments issus de la paléontologie l'anatomie comparée la neurologie et l'éthologie pour essayer de reconstituer l'évolution de la conscience en fait ils pensent que la conscience sensorielle serait apparue au cambriant c'est à dire il y a 500 millions d'années alors la conscience sensorielle c'est une représentation unifiée de l'environnement qui intègre tous les sens elle serait apparue avec le développement de la vision chez les proto-poissons et les proto-arthropodes en fait les premiers poissons c'était des mangeurs d'algues et les premiers arthropodes les prédateurs des premiers poissons donc pour repérer leurs proies les arthropodes ont développé la vision disons elle s'est développée parce que c'était avantageux on devrait dire comme ça pour après être finaliste du coup pour les premiers poissons ils avaient besoin de repérer leurs proies avant qu'elles les mangent donc là aussi il y avait un avantage adaptatif au développement de la vision donc la vision s'est développée chez ces deux groupes d'animaux et la conscience a intégré dans un même espace de travail global les informations venant de la vision puis de l'ouïe puis de l'odorat pour se faire une représentation de l'environnement et aussi prédire le comportement des proies ou des prédateurs parce que la conscience est une machine à prédiction puisqu'elle a une épaisseur temporelle vous voyez un animal à un moment donné puis vous pouvez en voyant son déplacement vous pouvez prédire là où il sera quelques secondes plus tard et donc l'éviter ou anticiper ses déplacements pour pouvoir le coincer et le manger alors la conscience affective serait apparue à la même époque alors les deux arguments c'est que les émotions sont indispensables à la prise de décision par exemple quand un prédateur apparaît la peur donne la motivation pour l'éviter si vous ne ressentez pas la peur vous allez réagir moins jugement et puis le système limbique qui est responsable des émotions est situé dans des régions du cerveau qui sont apparues justement au coin de l'eau ensuite 300 millions d'années plus tard au mésozoaire qu'on appelait le secondaire donc l'époque des dinosaures la conscience sensorielle s'est développée chez les mammifères et les oiseaux parce qu'elles avaient plus d'informations à traiter alors pourquoi ? en fait c'est que les oiseaux comme ils volent ils vont beaucoup plus vite que les animaux terrestres donc les images défilent beaucoup plus vite donc leur conscience doit créer beaucoup plus d'informations par seconde donc a dû grossir leur cortex visuel et leur espace de travail de leur conscience et chez les mammifères c'est à cause de l'odorat parce que les mammifères étaient des animaux nocturnes au mésozoaire à l'époque des dinosaures ils sortaient la nuit quand les dinosaures dormaient et la nuit la vision n'est pas très utile il y a besoin de l'odorat pour se retrouver dans l'espace le problème de l'odorat c'est qu'il faut distinguer entre les odeurs fugaces est-ce qu'elle est éloignée dans l'espace par exemple un animal est loin ou est-ce qu'elle est éloignée dans le temps l'odeur est toute proche mais en fait elle provient d'un animal qui était là il y a 10 minutes 20 minutes et en fait pour distinguer entre une odeur éloignée dans l'espace et une odeur éloignée dans le temps il faut se fonder sur les gradients de concentration qui varient peu quand on se déplace pour une odeur éloignée dans l'espace et qui varient plus pour les odeurs éloignées dans le temps et donc ça ça demande une puissance de calcul beaucoup plus développée et donc les mammifères ont eu besoin de développer leur conscience sensorielle donc voilà chez nous l'odorat est atrophié mais il faut se rendre compte que les animaux qui ont un odorat développé ont une vision du monde en quatre dimensions un chien quand il se promène dans la rue il perçoit les gens qui sont éloignés dans l'espace mais aussi les gens qui étaient là il y a 10 minutes 100 minutes chose qui nous échappe complètement alors maintenant la question c'est tout ce qui est conscient alors de ce que je vous ai dit vous vous dites les arthropodes et les vertébraux puisque tous les vertébrés sont issus des premiers poissons les poissons actuels et puis les reptiles actuels les atrachins actuels et puis les mammifères et les oiseaux la difficulté pour savoir qui est conscient c'est qu'il ne suffit pas c'est qu'on ne peut pas la détecter directement on est obligé de se baser sur des indices indirects donc des éléments d'anatomie des éléments évolutifs aussi est-ce que la conscience était utile donc là je vous ai donné des arguments évolutifs c'est-à-dire que la conscience va être utile aux patients et aux arthropodes et puis il y a aussi beaucoup d'indices comportementaux je l'ai développé sur les indices comportementaux alors pour les il ne suffit pas que l'animal évite une vue douloureuse parce qu'un patient en état végétal par exemple va si vous lui brûlez le doigt il va retirer sa main c'est un réflexe donc pour être sûr que la sensation est perçue consciemment il faut plus d'indices il faut que la douleur ait un effet durable sur le comportement que les analgésiques atténuent ou suppriment ces comportements alors dans dans le cas des expériences sur les trucs dont je vous ai parlé on a constaté ça les trucs avaient un un comportement qui changeait durablement les analgésiques la mortine supprimait les comportements alors c'est par exemple se frotter la lèvre contre contre la paroi de l'aquarium que l'animal sache apprendre un conditionnement opérant je vous ai dit que le conditionnement opérant il pouvait se faire qu'avec la conscience quand les deux stimuli étaient espacés dans le cas donc avec récompense ou punition à la clé donc par exemple on apprend à l'animal à appuyer sur un bouton puis il a une récompense mettant 3 secondes de plus tard ou une punition du coup il va éviter de faire le truc ou le faire pour éviter la punition par exemple il y a une cloche qu'il doit appuyer sur un bouton pour qu'il ne reçoive pas de choc donc ça c'est un indice de la conscience que l'animal manifeste de la déception quand il n'obtient pas une récompense escomptée donc là ce qui montre c'est qu'il avait prédit la récompense donc je vous ai dit la conscience est une machine à faire typiquement dans l'expérience des rats on voyait la déception que l'animal fasse des arbitrages prenne des décisions basées sur le calcul bénéfice sur les truites on l'a montré les truites on leur montre on électrifie la moitié de leur aquarium donc c'est de sorte que c'est désagréable mais pas trop donc sans raison d'y aller elles n'y vont pas mais si de ce côté de l'aquarium on met un autre aquarium avec une truite comme les truites aiment bien l'accompagner elles vont braver le déconfort pour avoir la compagnie de la truite parce qu'elles attribuent plus d'importance à la compagnie de la truite qu'à l'inconfort alors que les poissons rouges qui ne sont pas sociaux eux ça ne les intéresse pas spécialement de voir un autre poisson rouge donc ils vont préférer le confort de la partie de l'aquarium non électrophiée plutôt que la compagnie de leur congénage que l'animal apprenne à s'administrer un médicament donc pour ça il faut comprendre les liens de causalité éloignés dans le temps et avoir la volonté de moins souffrir donc il y a une expérience dont vous avez sûrement entendu parler où on propose à des poulets des granulés contenant un antidouleur et donc quand ils ont une blessure à la pâte ils vont manger ce granulé avec un antidouleur et ils se rendent compte qu'une demi-heure après ils ont moins mal donc ils font le rapprochement avec ce qu'ils ont mangé dans le temps pour ça il faut la conscience pour se remémorer la chose qu'on a mangé faire le lien avec la douleur vous avez aussi le critère d'humeur qui constitue un indice global alors souvent pour tester l'humeur des animaux on utilise l'effet des tests de stimulus ambigus on apprend à des animaux que certains stimulus vont correspondre à une récompense et d'autres correspondent à une punition par exemple un carré rouge contient de la nourriture et un carré bleu contient un bol qui a un produit amer par exemple quand le mouton va voir le carré rouge il sait que dans la gamelle il y a une bonne nourriture donc il va y aller il va éviter la gamelle qui est sous le carré ce genre d'expérience et après on lui donne un stimulus ambigus donc une couleur intermédiaire entre le rouge et le bleu on va voir est-ce qu'il va oser s'approcher et quand les animaux ont été stressés on s'est perçu ils sont moins audacieux ils vont moins s'approcher ils vont moins tester la nourriture que quand ils n'ont pas été stressés donc l'humeur les rendent plus pessimistes le stress les rendent plus pessimistes ce genre d'études nous permet de savoir si un animal a une humeur et donc s'il est conscient alors les vertébrés ils répondent à tous les critères neurologiques évolutifs et comportementaux donc là on est sûr qu'ils sont dans ce sens il y a quand même des irréductibles qui disent que maintenant seuls les mammifères et les oiseaux sont dans ce sens et beaucoup d'arthropodes le sont probablement et peut-être certains mollusques comme les céphalopodes et les escargots je vais vous parler de tout ça parce qu'ils ne sont pas conscients les éponges et les corails puisqu'ils n'ont pas de système nerveux ni les amides qui sont cellulaires donc il n'y a pas de neurones en leur sein ils ne sont très probablement pas conscients parce qu'ils n'ont aucun indice ni évolutif ni neurologique ni comportementaux alors les moules et les huit les anémones de mer les méduses les amphithioformes les amphithioxyformes je ne sais même plus vers mes notes les tuniciés et il y a un débat sur la nociception des vertébrés donc ils peuvent être conscients mais pas forcément sans faire la douleur puisqu'on a vu des insectes qui étaient gravement blessés mais qui ne voient pas leur comportement ils n'ont pas forcément des récepteurs à la douleur partout sur leur corps mais ça n'empêche pas d'être conscient de l'environnement et d'avoir des émotions par exemple la peur oui autre chose on ne sait pas très bien dire à quel moment de la vie on devient conscient même chez les humains le débat sur l'avortement par exemple à quel moment il faut interdire à combien de mois il faut interdire l'avortement ou pas donc on a mis 12 semaines en France parce que le cerveau est formé à 12 semaines il n'y a pas encore beaucoup de connexions mais le cerveau est formé pour les arthropodes je vous ai donné les indices neurologiques je ne vais pas détailler parce que ce n'est pas forcément important par contre alors on a des études de l'attention sélective chez les abeilles qui ont eu des lidélus les abeilles et les lidélus alors toujours pareil avec des électrodes en fibre optique on s'aperçoit que on peut voir où l'attention des abeilles se porte donc quand on les met dans des simulateurs de vol et quand elles voient un objet nouveau on voit qu'elles y prêtent beaucoup d'attention mais au bout d'un moment elles y sont habituées elles y font moins attention par contre quand il y a un nouvel objet nouveau on s'aperçoit hop leur attention se porte du sol alors l'humeur je vous en ai parlé les biétés cynistes et cynistes on l'a montré chez les abeilles avec des liquides odorants alors une odeur était associée à un liquide sucré une autre à un liquide amer donc là elles sentaient l'odeur associée au liquide sucré les abeilles les buvaient mais pas dans l'autre dans l'autre cas enfin elles essayaient les premières fois mais après elles avaient compris donc elles ont des liquides et puis ensuite on leur présente un liquide qui contient les deux odeurs alors est-ce qu'elles vont tenter le coup pour revoir les liquides en espérant qu'ils soient sucrés ou en craignant ou ne pas le faire parce qu'elles craignent qu'ils sont amers suivant qu'elles étaient stressées ou pas elles étaient plus ou moins optimistes ou pessimistes donc ça montre qu'elles ont des états émotionnels on a montré ça chez les fourmis aussi pour la métacognition je ne vais pas détailler parce que là on est déjà à 40 minutes mais donc il y a des débuts de métacognition chez les insectes sociaux qui ont été montrés peut-être chez d'autres insectes pour lesquels on n'a pas fait d'étude parce que les fourmis et les abeilles sont beaucoup plus étudiées que les insectes alors pour les mollusques vous avez tous entendu parler des pieuvres qui ont des facultés étonnantes ça je ne vais pas détailler il y a peut-être une conscience affective chez les astéropodes parce que chez différentes sortes de limaces de mer d'escargots de mer et même d'escargots terrestres ceux qu'on connaît on a montré qu'on pouvait leur faire apprendre des conditionnements opérants ils avaient une attention sélective qui pouvaient faire des arbitrages pour améliorer leur bien-être et s'administrer une drogue donc ils ont des états affectifs par contre ils n'auraient pas une conscience sensorielle unifiée parce qu'on ne trouve pas chez eux les structures neurologiques permettant de représenter l'environnement de manière inéphile donc ça vous montre que chez certains animaux ils ont certains éléments de la conscience mais pas tous donc on a du mal à se représenter ce que c'est qu'un escargot d'avoir des émotions mais pas de représentation de l'environnement alors là on arrive à la fin vous vous posez sûrement tous la question du poids des expériences conscientes est-ce que chez les insectes la douleur est moins intense parce qu'ils ont un beaucoup plus petit cerveau que les mammifères par exemple évidemment c'est une importance et plus cruciale et en fait on aimerait bien que les conscients les invertébrés aient moins des arthropodes par exemple puisqu'ils sont très nombreux et qu'ils souffrent dans la nature on aimerait bien qu'ils aient moins d'expériences conscientes que la souffrance d'une abeille soit moindre que la souffrance d'un cochon mais en fait on ne peut pas le dire parce qu'on n'a pas accès aux expériences subjectives donc c'est crédible de dire que si la taille des neurones impliqués dans leur conscience dans leur espace de travail est plus petite il y a moins de choses dedans mais en fait c'est une hypothèse invérifiable parce qu'on ne sait pas en fait le rapport entre le nombre de neurones et les calias alors les calias c'est les qualités des différences sur l'objectif par exemple on n'a pas accès direct à ces sensations subjectives et on sait peu que chez les humains c'est laborieux et on ne sait pas tout chez les humains ça a été très peu étudié un peu chez les primates l'un différemment de l'un de l'un à l'autre il y a des chercheurs qui pensent qu'un neurone d'un insecte puisqu'il a plus de connexions est l'équivalent d'une dizaine ou d'une douzaine de neurones chez un vertébole alors c'est pas consensuel mais c'est possible puisqu'ils ont suivi une trajectoire évolutive différente peut-être qu'ils avaient une pression sélective à avoir des neurones très compables chez les oiseaux par exemple ils ont des neurones beaucoup plus petits que les mammifères dans un milligramme de cerveau d'oiseau il y a je crois 200 000 neurones alors qu'il n'y en a que 25 000 chez les humains parce que les oiseaux comme ils doivent voler ils étaient soumis à une pression sélective très forte pour le petit poids pour avoir un cerveau le plus léger possible et donc ça a donné ça a sélectionné des neurones petits compacts ce qui fait que dans le crâne d'un corps vidé il y a autant de neurones que dans le crâne d'un climat alors il y a un fait encore plus troublant qui fait qu'on ne peut pas savoir vraiment quel est le poids des expériences conscientes en fonction de la taille du cerveau c'est le cas des des gens qui ont des hémisphères sérives recoupés alors ça c'est mon c'est ma dernière ma dernière diapo la conscience est elle séquable il y a des gens à qui on doit couper la connexion entre les deux des hémisphères pour arrêter des crises d'épilepsie par exemple et tout se passe comme s'ils se forment deux consciences chez eux et ils sont autonomes du coup parce qu'elles ne communiquent plus mais donc les deux hémisphères fonctionnent de manière autonome on peut s'adresser à un seul en projetant des phrases à un seul parce que chaque hémisphère gère un désir par exemple souvent c'est l'hémisphère gauche qui est responsable de la parole donc on peut on peut projeter lève-toi à l'hémisphère droit la personne va se lever puis on demande à l'hémisphère gauche pourquoi vous vous êtes levé en fait on le demande à tout le monde il n'y a qu'hémisphère gauche qui peut répondre et souvent il invente une réponse de toute pièce en disant j'avais envie d'aller aux toilettes ou j'allais chercher mon parafus ou je ne sais pas des choses comme ça donc vous voyez ils sont autonomes alors ils essayent de rendre cohérent la situation donc l'hémisphère gauche essaye d'inventer des justifications à ce que fait l'hémisphère droit et on peut penser que l'hémisphère droit en fait parce que quand on marche the two hémisphères gèrent un côté du corps et les gens qui ont les deux hémisphères marchent normalement donc les deux hémisphères essayent de comprendre ce que ça vaut pour que ça pour ce corps le pire c'est qu'on retire parfois un hémisphère entier aux gens alors pareil c'est à la suite de crise d'épilepsie sévère dans un des deux hémisphères on est obligé de l'entier alors les individus perdent en motricité du côté de l'hémisphère restant parce que c'est inversé le côté gauche est contrôlé par l'hémisphère droit et l'inverse et en fait ils fonctionnent de manière plutôt normale leurs émotions leurs mémoires leurs personnalités sont intacts parce que toutes ces informations sont où les circuits responsables de l'émotion sont dupliqués des deux côtés dans les deux hémisphères et en fait leur fonction collective demeure normale alors je vous invite à vous intéresser à Christiana Sandrouz je vous donne son nom parce qu'il y a des interviews d'elle sur Youtube et elle s'exprime tout à fait normalement on n'a pas l'impression qu'elle a qu'elle a un hémisphère en moins alors c'est quelqu'un qui a été à l'université elle a un master elle est mariée avec des enfants je crois que c'était ouais c'était vers 6-7 ans non 7-8 ans qu'elle a été opérée et plus l'opération est faite jeune en fait plus les pertes sont compensées à l'imaginer on s'aperçoit que l'hémisphère orphelin en fait il compense en créant de nouvelles connexions et même si on enlève l'hémisphère gauche qui est responsable de la parole l'hémisphère droit peut compenser en créant de nouveaux circuits alors qu'ils ne sont pas aussi bons que les circuits de départ mais c'est quand même impressionnant mais en fait ce qui est curieux c'est que le cerveau n'arrive pas à reconstituer les circuits moteurs donc les gens restent à moitié paralysés d'un côté donc intuitivement on se dirait que le le langage et tout ça c'est plus complexe que la motricité et d'ailleurs les enfants qui ont des lésions à la naissance ce qu'on appelle l'infirme motrice cérébrale en fait leur symptôme c'est que moteur presque ce qui montre que les dégâts cognitifs qu'ils ont pu subir sont compensés mais les dégâts moteurs ne sont pas compensés et en fait ça pose un cas sphététique parce que intuitivement on a envie d'accorder autant de poids aux individus qu'aucun seul hémisphère qu'aux autres le corollaire c'est que les patients qui ont deux hémisphères séparés en fait il y a deux personnes en eux donc ils devraient compter pour deux mais ça paraît là aussi contre-intuit parce qu'on voit pas très bien pourquoi couper une connexion entre deux hémisphères ça multiplierait par deux la valeur éthique de l'ensemble vous voyez que notre intuition est désarmée grâce à des problèmes de conscience et de caractère sécable de la conscience voilà alors la conclusion là-dessus c'est que je n'ai pas de réponse alors pour résumer vous avez besoin d'un résumé que je reprenne ou je vous laisse lire on peut laisser cette page ouverte pour ceux qui auraient besoin de lire la conclusion pour se remémorer le truc et puis on peut passer aux questions voilà on peut plus de la on peut mettre Sous-titrage ST' 501